Et bonjour à tous et bienvenue sur l'Hebdo Galactique, votre concentré d'actualité sur les jeux de science-fiction comme chaque semaine. Et cette fois-ci on va revenir sur l'actualité de Star Citizen, on va parler d'un jeu Ubisoft qui revient d'entre les morts, de Heavenline qui se met au FPS, et d'un jeu de science-fiction qui est gratuit cette semaine. Donc il faudra en profiter assez vite, mais tout de suite on revient sur l'actualité brûlante au niveau de Star Citizen, qui n'avait pas donné de news d'ailleurs depuis bien deux semaines que les équipes étaient un petit peu en pause. Il s'agit, comme vous le voyez ici, de l'event de la Xenotwef qui est disponible dès maintenant sur les serveurs pour tous. Donc pour rappel, l'event de la Xenotwef, c'est un even qui se déroule en plusieurs phases, où vous avez tout simplement les Xenos qui sont des pirates qui proviennent d'un autre système pyro qui attaque Stanton, et il va falloir défendre tout simplement l'armée qui est un petit peu attaquée. Vous avez une première phase qui est juste simplement un petit peu, on va dire, la déclaration de guerre des terroristes. La deuxième phase où vous allez devoir récupérer un petit peu des caisses et pouvoir les livrer sous les feuilles ennemies. Donc vous avez toute une phase un petit peu de FPS, où il va falloir faire assez attention et il va falloir vous coordonner. Et la dernière phase, évidemment, qui est une phase de combat spatial. Donc en général, c'est assez épique, c'est un even qui est assez important. Ça a un petit peu changé de localisation cette année, où ça se passe autour des jump points au niveau de Stanton pyro. Alors n'hésitez pas à me dire du coup, dans tous les cas, en commentaire, si vous, vous avez réussi un petit peu à faire cet event, à y jouer. Parce que c'est vrai qu'au niveau des performances côté serveur, c'est toujours un petit peu random et c'est toujours un petit peu compliqué. Alors qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme news au niveau de l'actualité de Star Citizen ? On a eu des news sur le dernier Insight Star Citizen. Alors là, je vais vous le faire assez court et assez simple. C'est un Insight Star Citizen qui se concentrait essentiellement à vous présenter un petit peu les différentes équipes qui travaillent autour des armes FPS. Donc ils sont revenus sur différentes armes sur lesquelles ils ont eu l'occasion de travailler. Ce qu'ils ont voulu un petit peu implémenter. On n'apprend pas énormément de choses, mais c'est toujours intéressant, je trouve, de voir un petit peu le background et comment travaillent les développeurs. Donc n'hésitez pas, je vous le mettrai dans tous les cas, le lien en description pour ceux que ça intéresse d'aller voir cet Insight Star Citizen dédié à toute la partie au niveau de la création des armes. Mais sur les différentes news un petit peu à chaud qu'il y a eu sur Star Citizen, la plus importante c'est celle-ci, c'est le patch Alpha 3.24 qui pointe le bout de son nez. Alors que vous savez en ce moment sur la live, vous avez la 3.23.1 qui est disponible pour tous. Il devait y avoir la 3.23.2 qui devait contenir un certain nombre d'ajouts. Et cette 3.23.2, évidemment, il vient de nous annoncer ici qu'elle sera renommée tout simplement en 3.23.4, enfin 3.24, je vais y arriver, pour la simple et bonne raison que toute la partie au niveau des hangars instanciers et des nouveaux frets Elevator, celle qui était censée arriver d'ailleurs en 3.23.2, ce rajout-là est beaucoup trop important. Donc du coup ça nécessite un petit peu d'avoir une nouvelle branche et cette nouvelle branche va s'appeler la 3.24. D'ailleurs je suspecte aussi que l'event Block Rate Runner qui devait d'ailleurs apparaître pour cette 3.23.1, ou peut-être même d'ailleurs .2, va sûrement probablement apparaître sur la branche 3.24, ce qui serait un petit peu logique, ça mettrait un peu plus de contenu. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire nécessairement forcément, comme j'ai pu le lire un peu partout en commentaire et tout sur Spectrum, que la 4.0 va être repoussée. Il s'agit juste tout simplement en fait un petit peu d'une gestion de branche en fait en développement, où quand vous avez une feature qui est majeure au niveau du développement, les développeurs plutôt que de casser la branche actuelle, ils préfèrent tout simplement un peu de créer une nouvelle branche, et cette nouvelle branche ils l'ont renommée 3.24 à la place de l'appeler 3.23.2. Ça ne change rien absolument pour les joueurs, et c'est pas ça qui remettra en gauche la sortie de la 4.0. En attendant, les tests continuent toujours, et d'ailleurs on a un nouveau test, au moment même où je tourne cette vidéo au niveau de la Tech Preview, donc ça il s'agit d'une autre version du jeu, d'ailleurs de Star Citizen, qui permet un petit peu de tester des features technologiques en avance. On avait eu l'occasion de tester Pyro l'année dernière un petit peu en avance, vous avez les replays qui sont encore disponibles sur la chaîne, pour ceux que ça intéresse d'aller les voir. Et là il faut savoir qu'ils ont mis en place un test d'environ 2 à 4 heures, alors sur une branche qui est assez ancienne, qui est une ancienne version, une 3.22, au niveau de Star Citizen, là l'objectif c'est vraiment pas de tester les features de la 3.23 ou de la 3.24, ou peu importe, l'important c'est juste de tester les fonctionnalités, en fait, ils ont découpé tout simplement Stanton en 3 fragments et 3 zones distinctes qui font un petit peu autorité, et ils vont essayer de regarder un peu comment ça fonctionne au niveau des joueurs, comment ils arrivent à se répartir là-dessus, et un petit peu les tests de répartition de charge, donc ça veut dire qu'ils continuent un petit peu à avancer au niveau du serveur machine, ce qui est très bien, et évidemment tout ça prépare l'arrivée de la 4.0, qui devrait arriver d'ailleurs d'ici tentative Q3 2024, donc ça pourrait être tout simplement à la rentrée au retour des vacances d'été. Et pour la suite des news, on va parler d'un jeu Ubisoft qui revient un petit peu d'entre les morts, il s'agit de Beyond and Good Evil, et non pas le 2, mais le premier qui revient dans une édition un petit peu remasterisée en version HD, pour les 20 ans d'ailleurs de Beyond and Good Evil, à partir du 25 juin prochain, vous allez pouvoir le racheter, il a été un petit peu complètement remasterisé, les sons ont été revus pour être de meilleure qualité, les images ont été remasterisées un petit peu en HD, vous avez d'ailleurs le visuel qui est carrément tapé sur du 4K à 60fps, alors pour rappel sur ce jeu Ubisoft, et qui est quand même assez exceptionnel, que moi j'avais eu l'occasion d'ailleurs de tester sur PS2, il s'agit de l'histoire de Jade, qui est une jeune photographe qui a été embauchée par une espèce d'organisation secrète, qui est l'organisation Iris, qui va essayer un petit peu de découvrir ce qui se passe autour d'une organisation qui est censée protéger d'ailleurs la communauté et les citoyens, sur la planète Illys, et il se rend compte un petit peu que cette organisation est un petit peu bizarre, il y a des choses pas très claires qui s'y passent, je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, parce que franchement honnêtement, je conseille vraiment de faire le jeu, il y a un game design qui est extrêmement bien foutu, vous avez pas mal de choses d'ailleurs qui sont à faire avec un appareil photo, il y a un petit peu des énigmes, il y a du jeu de plateforme, il y a du combat, et franchement honnêtement, j'ai vraiment hâte de redécouvrir ce jeu un petit peu en HD, parce que moi je l'avais eu l'occasion de le refaire tourner sur une PS2, mais sur un écran, vous savez les écrans 4K, alors forcément un jeu PS2 qui tombe sur un écran 4K, c'est pas fifou, surtout sur des consoles d'origine, alors que là on va vraiment avoir une résolution beaucoup plus importante, ça va un petit peu moins piquer les yeux, et d'ailleurs ce qu'on a appris un petit peu au passage, donc là il s'agit de Beyond and Good Evil 2, vous voyez, qui arrive le 25 juin prochain, alors pour l'instant on n'a pas encore le prix, alors j'ai un petit peu peur avec Ubisoft, qui se sucre à mort et qui est une médecin à un prix pas possible, je sais pas, peut-être 30, 40, 50 euros, j'espère pas, parce que même si le jeu est exceptionnel, c'est qu'un remake en HD, faut pas déconner non plus, mais bon, je me fais pas trop d'illusions avec Ubisoft, il sera disponible sur l'Epic Game Store, sur GOG si je me trompe pas, également sur Ubisoft, mais pas évidemment sur Steam, et on a eu des news d'ailleurs sur la suite, le fameux Beyond and Good Evil 2, qui lui n'a toujours pas de date de sortie, on avait eu un trailer qui était assez ancien, et on a eu des news comme quoi le jeu est toujours en cours de développement, et d'ailleurs il nous explique un petit peu que ce jeu va être un préquel en fait à l'univers de Beyond and Good Evil, on va apprendre un petit peu l'histoire, et ce qu'il y a autour du personnage principal Jade, et justement, vous voyez, vous avez nouvelles images d'ailleurs qui ont été un petit peu mises sur le personnage de Jade, qui a un petit peu changé d'ailleurs par rapport aux précédentes images qu'on avait eues sur l'époque de 2020, ou 2021, je ne sais plus exactement quand est-ce que le dernier trailer on l'avait eu à disposition, c'est pour ça que je ne vous le remontre pas, parce que ça se trouve les images vont peut-être même d'ailleurs changer par rapport à ce qui avait été prévu, mais du coup c'est toujours en bande voie, on espère peut-être une date de sortie, bah c'est sans main sous peu, ce qui serait vraiment cool, parce que c'est vrai qu'il y a Beyond and Good Evil, c'est vraiment un univers qui est assez ouf, mais dans tous les cas on restera toujours sur la même thématique d'un jeu un petit peu solo, avec des énigmes, avec du combat, d'ailleurs on voit un petit peu un katana, donc peut-être que ça va être un peu plus nerveux au niveau du combat, évidemment remis à la sauce un petit peu au goût du jour côté Ubisoft, j'espère un jeu de qualité, comme ils ont réussi à en faire un petit peu récemment, avec la matière frontière Pandora, et les derniers prints of Persia. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'actualité autour de Beyond and Good Evil, et maintenant si on passe à l'actualité au niveau de F-Online, c'est tout simplement les dernières news qu'on a eues sur la mise à jour FPS de F-Vanguard, et comme vous le voyez ici, cette mise à jour FPS va nous faire découvrir des nouvelles planètes, il y a une nouvelle carte qui va être mise à disposition, vous allez avoir des nouvelles activités liées un petit peu autour de l'industrie, vous allez pouvoir faire de la récupération du minage, avec des nouveaux gadgets à essayer, la possibilité de configurer des armes, et de leur mettre d'ailleurs des skins personnalisés, alors pour rappel Vanguard, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit un petit peu de la version FPS en fait, tout simplement de F-Online, il faut savoir qu'elle est accessible uniquement pour les joueurs, pour l'instant, qui ont tout simplement l'abonnement Omega, et vous avez la possibilité en fait tout simplement, d'aller, d'être droppé un peu sur des zones FPS, donc ça ressemble un petit peu à Dual Diver, c'est-à-dire avec des environnements qui sont vraiment magnifiques, et vous allez avoir différentes missions qui vous seront proposées directement dans le jeu, et là ce qu'ils nous apprennent, c'est qu'il y a du coup des nouvelles maps qui sont testables, dès maintenant, du coup sur cette nouvelle mise à jour, vous voyez avec des nouvelles choses à faire, des nouvelles activités, pour l'instant on n'a pas de date de sortie définitive, mais en tout cas, ça prend vraiment du poil de la bête, et on a vraiment en fait un FPS qui est vraiment assez consistant. Alors maintenant pour la suite des news, une petite news assez rapide, c'est du côté de Everspace 2, vous avez la possibilité de récupérer un skin gratuit au niveau d'un vaisseau, qui est un vaisseau d'Alien, c'est-à-dire un skin qui a été pas mal demandé auprès de la communauté, donc ça c'est simple, vous allez sur Steam, et si vous avez le jeu Everspace 2, vous avez cette DLC gratuite, vous cliquez dessus, vous la téléchargez, et là vous aurez le skin en fait de ce petit vaisseau Alien, qui vous permettra justement de changer un peu les décorations de votre vaisseau préféré. Et pour la suite des news, n'oubliez pas d'ailleurs qu'il reste encore pas beaucoup de temps, il reste à peu près deux jours, vous avez le jeu Stellaris, qui est disponible gratuitement en test. Alors pour rappel un petit peu, le jeu Stellaris, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un jeu de type 4X, donc c'est-à-dire un jeu qui va vous permettre justement à la fois de faire de l'exploration, de la création et personnalisation de votre vaisseau, de la gestion un petit peu d'empire, de la diplomatie et des conflits, avec pas mal d'événements aléatoires, et vous avez des modes d'ailleurs qui sont personnalisables. Le jeu est gratuit tout le week-end, donc essayez d'en profiter, je dirais éventuellement si j'ai le temps, peut-être qu'on essaiera de le découvrir un petit peu ensemble pour un stream, je ne suis pas trop crevé d'ailleurs sur cette fin de semaine, et dans tous les cas, vous pouvez en profiter pendant encore tout le week-end, au niveau de ce jeu de science-fiction. Et n'hésitez pas d'ailleurs, pour la fin de la semaine, à me retrouver d'ailleurs sur l'actualité science-fiction, fantasy, fantastique, où on débriefe un petit peu l'actualité des films, des séries et de jeux vidéo, on est là tous les dimanches soir avec des chroniqueurs, et on aura l'occasion de revenir un petit peu sur les actualités dont je vous ai parlé, également l'actualité sur les films, les séries de science-fiction, donc prenez le rendez-vous, c'est tous les dimanches soir à partir de 21h, sur cette même chaîne YouTube, alors évidemment, si vous ne voulez pas rater toutes ces actualités, l'idéal, c'est encore de vous abonner, et moi, sur ce, je vous souhaite à tous une agréable week-end, et prenez soin de vous !